bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une morning routine avec bébé ilan je dois avouer qu'avec un bébé d'un mois même pas on peut pas réellement parler d'une vraie routine parce qu'il ya tout simplement pas d'horaire fixe alors en général la dernière tt et vers 7h30 8 heures ça dépend vraiment de bébé ensuite c'est à mon tour de préparer mon petit déjeuner généralement je mange des tartines avec beurre et confiture c'est un truc trop simple et voilà j'aime beaucoup ça sinon ce matin il me restait des gaufres que j'avais préparé la veille pour le goûter d'ailleurs vous aurez la recette détaillée à la fin de cette vidéo restez connectés pendant ce temps aïlan il s'amuse il est dans son tapet d'éveil et de toute façon je ne suis jamais très loin de lui c'est un vrai bonheur de le voir s'éveiller de plus en plus chaque jour parce que franchement le temps passe tellement vite donc j'essaye de profiter au maximum une fois que j'ai terminé mon petit déjeuner je monte à l'étage pour commencer les tâches ménagères et voilà je commence par la chambre à coucher c'est une tâche rapide à faire mais qui reste pour moi indispensable parce que voilà ça permet vraiment de mettre de l'or dans la chambre mais aussi dans la tête en tout cas me concernant je suis contente de retrouver une chambre rangée et propre le soir pour dormir comme vous avez pu le voir j'ai laissé la fenêtre ouverte environ 20 minutes avant voilà ça permet vraiment de renouveler l'air d'ailleurs la qualité de l'air est primordiale d'autant plus quand on a un nouveau né je fais très très attention en ce moment vraiment j'essaye de faire attention par rapport au bébé parce que tout simplement contrairement à ce que l'on pourrait penser l'air qu'on respire à l'intérieur est souvent plus pollué qu'à l'extérieur c'est pour ça c'est important d'améliorer l'air intérieur pour notre bien-être il ya quelques mois j'ai la chance de tester ce purificateur d'air de chez daikin sachez qu'il existe en deux formats j'ai le petit modèle voilà il est pratique qui ne fait pas de bruit en plus et aussi le côté esthétique je le trouve je trouve qu'il s'intègre parfaitement à la maison alors en ce qui concerne le côté innovation et technologie parce que c'est le plus important n'est ce pas sachez que daikin propose une exclusivité avec ce produit parce que tout simplement il est constitué d'un double mode de purification donc c'est vraiment ça qui est intéressant le premier sert à décomposer les substances nocives et le deuxième facilite la désordérisation des rideaux et tapis par exemple bref vraiment se sent en sécurité quand on utilise ce genre de produit pour notre bien-être et surtout pour améliorer la qualité de vie des siens notamment en cas d'allergie et après avoir fait la chambre je reprends aïlan des brins de son papa pour lui faire un premier brin de toilette c'est vraiment mon petit moment préféré j'adore ça c'est que du bonheur honnêtement donc après le change je lui fais un petit nettoyage des yeux du visage et etc etc je lui donne également sa vitamine d et maintenant c'est mon petit moment à moi je vais enfin pouvoir aller à la salle de bain faire ma routine qui reste hyper simple et surtout rapide vous allez voir je commence donc par le nettoyage et pour ça j'utilise mon gel nettoyant de chez bioré ensuite j'applique ma crème hydratante en ce moment j'aime beaucoup celle ci de chez embryo lisse je vous l'avais dit c'est méga simple seulement deux produits je vous rassure durant ma routine bébé il est avec son papa étant donné que le papa étant quand j'ai paternité d'ailleurs heureusement qu'il était là pour m'aider sinon j'aurais pas pu malheureusement filmer cette vidéo donc je suis trop contente je partage avec vous un petit peu mon organisation quelques conseils parce que oui s'organiser avec un petit bébé nous oblige à remettre en cause toute notre organisation puisque tout simplement tout tourne autour du rythme de bébé voilà ce que je fais en tout cas personnellement c'est de prioriser certaines tâches par rapport à d'autres et surtout éviter de reporter à demain justement pour ne pas surcharger encore plus mes journées en plus c'est vrai que certaines tâches ménagères peuvent se faire avec bébé à nos côtés il ya également l'option ménage avec bébé en écharpe de portage pour pouvoir être plus mobile c'est vraiment très pratique en tout cas vaut mieux en faire moins et bien que de vouloir tout faire sans être satisfaite donc moi c'est ce que je fais personnellement ensuite une fois j'ai terminé un petit peu mon petit ménage je récupère mon purificateur d'air pour l'installer dans le salon je profite pour vous donner d'autres détails que je trouve intéressant concernant le produit donc le purificateur d'air d'aïkine à plusieurs filtres qui piègent efficacement les poussières et les polluants donc pour information il est très économique du coup puisque le filtre ne s'encrase pas et surtout il a une durée de vie de dix ans donc c'est vraiment un très très bon appareil pour le bien être de votre intérieur et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui avec d'aïkine on vous offre la chance de remporter le même produit en jeu concours et pour cela tout se passe sur mon mon instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte instagram et tenter votre chance en attendant j'ai un petit code promo pour vous je vous mettrai tous les détails sous cette vidéo voilà mes chéries j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir et du coup je profite du sommeil de bébé pour terminer mes tâches ménagères allez hop bébé se réveille ça y est c'est l'heure pour lui de manger donc je le prends dans mes bras pour le calmer le temps de préparer le biberon et donc pour information j'utilise un tirelet parfois pour me soulager c'est un tirelet que j'ai loué à la pharmacie grâce à une ordonnance tout simplement je trouve ça vraiment pratique que ce soit pour stocker le lait ou alors tout simplement pouvoir souffler un petit peu et surtout en général c'est le papa qui donne le biberon n'est ce pas voilà pour m'aider un petit peu on termine par un petit câlin généralement il s'endort après mais bon c'est c'est vrai que souvent il fait des micro sieste donc ça dure pas très très longtemps une fois qu'elle met je peux enfin m'occuper du linge que j'ai à plier et passer un coup sur le plan de travail après je poursuis maintenant avec la recette des gaufres c'est un vrai délice que je voulais absolument partager avec vous pour un pur moment de gourmandise c'est parti pour la préparation alors tout d'abord mettre 190 grammes de lait demi-écrémé un sachet de levure de boulanger sèche dans le thermomix chauffer 3 minutes 37 degrés vitesse 2 ensuite ajouter 375 grammes de farine un oeuf un jaune d'oeuf un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel pétrir 3 minutes mode pétrin transvaser ensuite la pâte dans un récipient couvert d'un torchon puis réserver dans un endroit chaud pendant 40 minutes pour information vous pouvez très bien préparer la recette sans thermomix dans un robot tout simple ou sans robot donc voilà je voulais juste vous préciser ça remettre la pâte dans le bol du thermomix et on va repétrir donc on va mettre 180 grammes de beurre mou coupé en petits morceaux dans thermomix mélanger 2 minutes sens inverse vitesse 2 et à un moment donné en fait je fais pause pour ajouter 100 grammes de sucre perlé et je continue et voilà notre pâte est prête ça y est maintenant il ne restait plus qu'à passer à la cuisson donc disposer la valeur d'une cuillère à soupe dans un gaufrier le refermer laisser cuire environ 3 minutes et vous allez voir c'est un vrai vrai délice je vous recommande cette recette les yeux fermés que ce soit pour le goûter c'est simple rapide et c'est excellent donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu et vers 11 heures j'avais rendez vous chez l'ostéopathe pour mon petit bébé du coup j'ai profité pour vous faire une jolie tête donc voilà un petit make up rapide parce que oui ce n'est pas facile avec les nuits très courtes voire inexistante parfois n'est ce pas mais voilà je trouve qu'elle est tout de même importante de prendre le temps de vous faire une petite beauté mais minimaliste pour être bien dans sa peau même si on va rester des fois à la maison voilà c'est ce que je fais généralement en tout cas cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit là avec un petit commentaire ça fait toujours plaisir et en attendant les prochaines je fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne mouah 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 mouah